On a une part de responsabilité aussi dans ce qui arrive et quand il se plaint des amendes, si on était le plus grand nombre à s'insoumettre à leur stupidité de l'obligation de porter une muselière, là tu vois, regarde sur la place, il y a 75% des personnes qui ont le masque. Ça veut dire qu'il va y en avoir 25% qui vont se faire verbaliser. S'ils étaient au moins 50 ou 60%, ça fait un mouvement d'exemplarité, ça fait un engouement pour se montrer solidaire vis-à-vis de celui qui refuse de se soumettre au nouvel ordre aussi débile soit-il, de se soumettre à recevoir et à payer une amende injustifiée et illégale. Si on était solidaires, si on montrait l'exemple de notre solidarité, ils ne seraient pas là en train de nous verbaliser. Donc dans la verbalisation, on a une part de responsabilité. Rien que dans notre soumission à l'autorité, à cette obligation de porter un masque, qui bientôt va se transformer en obligation vaccinale, et bien c'est de notre faute. Si on n'arrive pas à s'organiser, à être toutes et tous ensemble, à être réellement solidaires, unis, et à aspirer aux mêmes objectifs généraux, c'est-à-dire mieux vivre ensemble, tout simplement, de façon plus agréable, plus juste. Et on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas et je trouve à la limite presque déplacé de se plaindre contre les nouvelles directives, le nouvel ordre, en se soumettant aux portes de la muselière. Voilà. Sinon, Valentin, il est magnifique. Merci. Et merci à tous les Gilets jaunes. Le plus important, c'est que chacun a sa revendication, chacun a sa colère, que ce soit vous, Valentin ou une autre personne. C'est important. Alors aujourd'hui, comment vous allez voir les choses aujourd'hui ? Là, c'est une manifestation aussi par rapport à la sécurité globale. C'est un sujet, un sujet particulier, mais en réalité, tous les domaines sont révoltants. Que ce soit ce qu'ils appellent l'alimentation, à base de chimie, d'OGM, que ce soit les violences faites aux femmes ou aux enfants. Mais c'est quoi la différence, pardon de te couper, c'est quoi la différence samedi dernier ? Plus de 10 000 personnes au Trocadéro, étudiants, Gilets jaunes, enfin, il y avait plein de... Pourquoi on n'arrive pas tous les samedis au moins ? Parce qu'il y a eu plusieurs appels syndicaux. Il y a eu pas mal de... Pourquoi ils n'arrivent pas à se converger, justement ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas organisés. Et c'est justement à nous de nous organiser, d'aller faire du porte-à-porte, tu vois, dans un petit village de province, dans une commune de banlieue, dans un immeuble de grande ville. Aller faire du porte-à-porte et puis rassembler, recruter, réunir, fémérer, appeler... C'est un syndicat, quoi, dans les... Mais non, mais un syndicat... T'as oublié, Coluche ? Syndicat, caca. Oui. Les syndicats ne font pas partie de la solution. Ils sont... C'est pareil, c'est une forme de pyramide où au sommet, il y a certains parasites qui profitent. Bien plus qu'être syndiqués, c'est être solidaires. C'est l'une des solutions. Et puis nous organiser, nous préparer pour être suffisamment nombreux, pour refuser et arriver à destituer cette bande de... Tous ces gouvernements de corrompus, de parasites. Ce sont des parasites. Et ils sont peu nombreux, mais très bien organisés. Et nous, c'est le contraire. Alors, à nous des remédiers. Voilà. Merci à toi. Il n'y a pas de quoi. Merci.